des autres. Et on va commencer par parler de celle qui avait assez de musique en elle pour faire danser la vie. Vous l'avez connue en 62 ? J'ai connu en 62, exactement un an après la mort de Céline. Ce qui fait que je ne suis pas l'exécuteur testamentaire de Céline puisque je n'étais pas dans son testament. Je fais fonction, mais je n'ai jamais connu Céline. Les journaux mentent. Il faudra dire ça. Mais ce qui vous a marqué quand vous avez vu Lucette, c'était sa force en quelque sorte. C'était sa force, son courage, son charme. C'est une femme qui a toutes les qualités. Elle venait de perdre Céline un an après sa mort. Exactement, je crois que c'était en juillet que je l'ai connu, juillet 1962. Très bonne année. Et oui, c'était une femme extraordinaire et qui habitait cette maison dans laquelle on avait l'impression que Céline était toujours vivante. Ça, c'était passionnant. On avait l'impression qu'il était dans la pièce à côté à nous écouter. Mais il faut raconter pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas que Lucette avait traversé l'Allemagne en feu. Céline avait été exilée au bord de la Baltique. Elle l'avait suivie. Elle avait connu Sigmar Hegan. Elle avait connu toutes les épreuves et même le Céline de la faim qui était presque invivable, non, en quelque sorte. Elle a été absolument admirable parce que si elle avait quitté Céline, il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre elle. Elle pouvait rentrer en France. Elle était encore jeune et elle l'a suivie. Elle a été elle-même emprisonnée quelques jours. Après ça, elle l'a suivie pendant tout un hiver, pendant 18 mois alors qu'il était prisonnier. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle donnait des cours de danse à Copenhague, mais de manière clandestine. Elle a eu une vie terrible au Danemark. Mais elle aimait cet homme. Elle l'admirait. C'était à la fois un amour et une admiration mélangés. Et elle ne l'a pas lâchée. Et si elle l'avait lâchée, je pense qu'il serait mort ou il serait suicidé. Elle a été elle a été vraiment admirable. Elle l'a suivie en Allemagne, sous les bombardements de Berlin, puis ensuite au Danemark. Et elle est rentrée en France où il avait peu de moyens financiers et où il était une espèce d'écrivain maudit. Quand il est arrivé en France, il avait lui-même du mal à se faire éditer. Alors ce qui est très étonnant, c'est que quand vous connaissez Lucette, vous n'avez pas lu Céline ? Si, parce que j'ai retrouvé dans un journal que je tenais, que j'avais lu Voyage au bout de la nuit, mais j'étais un peu passé à côté. Je l'ai lu trop jeune. Et j'avais lu aussi D'un château à l'autre, ce que j'ai découvert dans un journal que je tenais à l'époque. J'avais un de mes frères qui m'avait dit, il faut absolument que tu lises D'un château à l'autre. Donc j'avais lu D'un château à l'autre. Voilà, c'était les seuls. Mais une fois que j'ai connu Lucette, j'estimais que je n'avais pas le droit de retourner dans cette maison sans avoir lu tous ses lignes. Et quand vous l'avez connu, vous partagiez deux passions avec Lucette, la danse et les bains glacés. Oui, oui. Moi, j'avais... J'aurais pu être danseur. J'avais un corps extrêmement souple. J'avais pu faire du cirque aussi. Et j'adorais, bien avant de connaître Lucette, les bains glacés. C'est-à-dire que quand j'étais, quand je suis en cours d'ailleurs, en province ou au bord de la mer l'hiver, je ne sais pas quoi, tout de suite, je me plonge dans l'eau. Et elle faisait ça tous les matins. Et moi aussi. Et elle donnait encore à l'époque des cours de danse, non ? Elle donnait bien. Évidemment, oui. Vous en avez pris avec elle ? Elle a donné jusqu'à ce qu'elle ait 80 ans. Vous en avez pris avec elle des cours de danse ? Alors j'ai pris avec elle des cours de danse. Elle m'a dit, mais tu es doué. Il faut absolument qu'arrête d'être avocat et commence une carrière artistique. J'avais déjà, je ne sais pas quel âge, j'avais plus de, pas loin de 30 ans, ou même plus de 30 ans. Évidemment, je lui ai dit, il n'est pas question de commencer à 30 ans une carrière de danseur. C'était un petit peu strabacant comme idée. Alors vous allez commencer un peu avec elle, une carrière de déchiffreur presque, parce que toutes les œuvres posthumes de Céline n'ont pas été publiées. Vous avez les manuscrits et il faut par exemple déchiffrer. Il y a un manuscrit. Il restait un manuscrit, un inédit, qui était son dernier roman, le troisième de la trilogie, qui était Rigodon. Donc Madame Détouche m'a demandé, Madame Céline m'a demandé de mettre au net le manuscrit. Et comme elle ne voulait pas se dessaisir du manuscrit, j'allais tous les dimanches à Meudon avec un ami, Bob Westhoff, et on dînait avec elle et on déchiffrait tous les dimanches quelques pages à tous les trois avec une loupe. C'était un manuscrit extrêmement émouvant. D'abord parce qu'il a terminé ce livre vraiment la veille de sa mort. On le sait par une lettre qu'il a écrite à Gaston Gallimard en disant voilà, Rigodon est terminé. Et la lettre est datée de la veille de sa mort. Ah oui, c'est donc absolument l'aboutissement de son oeuvre, la fin d'une oeuvre immense. Et c'est un manuscrit d'autant plus émouvant qu'il est raturé. Il écrit un mot, puis il rature un deuxième, un troisième, puis il reprend le premier. Enfin, on voit le travail de l'écrivain alors que beaucoup pensent que le style de Céline, c'est du langage parler, comme s'il avait dicté ça à un appareil. Et on sent dans l'écriture qu'il va mourir, même dans la graphie. Est-ce que ça se sent ? Non. On ne sent pas la mort qui a propre. Non, non, non. Enfin, c'est quand même une sorte d'adieu à la vie. Oui. Alors d'ailleurs, petite prévision, Bob Westhoff était le mari de François Sagan. Alors Bob Westhoff était le mari de François Sagan et il m'accompagnait tous les dimanches chez Lucette. Il s'aimait beaucoup. C'est pas moi qu'elle l'avait connu, bien sûr. Et ça faisait un milieu très amusant. Chez Madame Céline, à l'époque, elle a reçu vraiment... On recevait des gens absolument fascinants et extraordinaires. On recevait des quantités d'intellectuels, d'écrivains, de gens très amusants. Il y a même des gens très étonnants parce que même Carla Bruni a été reçue. Alors même Carla Bruni est venu dîner un soir, on était là toute une bande et les deux femmes qui ne se connaissaient pas se sont entendues absolument. Elles faisaient bande à part dans un coin de la salle à manger. C'était vraiment très sympathique. Et on dit qu'avec Lucette, vous vous ressemblez dans le côté grand bourgeois et conoclase à la fois dur et sentimental en même temps. Oui, je suis dur parce qu'il faut être dur dans la vie. Ça, c'est Célineen. Et puis, je suis un grand sentimental. Oui, voilà. Un grand attaché aux traditions. Oui. Et j'aime bien la Révolution aussi. La Révolution, mais pas rue, monsieur, en quelque sorte. Oui, la Révolution. Je suis un anarchiste de droite. Vous connaissez la différence entre l'anarchiste de droite et celui de gauche. L'anarchiste de gauche, c'est un homme de désordre parce qu'il veut la liberté totale pour tout le monde. Et l'anarchiste de droite, il veut la liberté totale, mais pour lui tout seul. Donc, c'est un homme d'ordre. Voilà. L'anarchiste de gauche pose des bombes dans la rue et l'anarchiste de droite pose des bombes dans ses livres ou dans sa tête. Voilà, voilà. Céline était un anarchiste de droite. Il aimait l'ordre. Il était pétri de contradictions, Céline. Il aimait l'ordre, aimait. Il était un peu libertaire. Il était avare et généreux. Il aimait... Chaque fois qu'il voyait passer un drapeau, il entendait la Marseillaise. Il se mettait debout. Mais c'était un anti... Pas un anti-militarisme, mais un anti-guerre. Un pacifiste. Enfin, il avait beaucoup de contradictions. Et Jean Dubuffet était exactement la même chose parce que lui aussi, c'était un anarchiste de droite. Alors, est-ce qu'il y en a... Je ne sais pas s'il a vu Lucette, Michel Audiard, qui avait pensé faire une adaptation cinématographique de Voyage au bout de la nuit. J'ai connu Michel Audiard. C'était un de ses projets. Il était passionné de Céline. Et finalement, il a renoncé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pour des raisons purement financières. Parce que Voyage au bout de la nuit au cinéma, ça demande un investissement considérable. Il y a des scènes de guerre. Il y a des scènes en Afrique, à New York. Ce serait un film très cher. Et puis, peut-être a-t-il renoncé, soit pour des conditions financières, pour des raisons financières, soit probablement parce que c'est un film extrêmement difficile à faire. Et que le cinéaste qui fera Voyage au bout de la nuit, il sera critiqué par... Forcément critiqué, comme a été celui qui a fait l'unique film sur Proust. Oui. Mais vous aviez peur qu'il fasse un Céline un peu vulgaire, un peu populaire ? Alors, moi, c'est une chose que je craignais un petit peu, qu'Audiard fasse un Céline tout en langage populaire. Ça, je le craignais un peu parce qu'il n'y a pas que ça chez Céline. Oui. Oui, qu'il ne voit pas assez la poésie et qu'il fasse un peu du Audiard. Mais qu'il fasse du Audiard. Trop d'Audiard. Caricature de lui-même, en somme. En 2017, la republication, peut-être, potentielle, qui ne s'est pas faite à la fin des pamphlets de Céline, Et vous avez déclaré « Nous les publierons quand nous serons prêts ». Pardon ? Sur la republication des pamphlets de Céline, vous avez déclaré « Nous les publierons quand nous serons prêts ». Oui. C'est-à-dire que moi, je me suis battu pendant des années, plus de 40 ans, pour éviter toute republication des pamphlets. J'ai fait saisir plusieurs éditions et j'ai dit publiquement que pour moi, ça me choquerait qu'ils soient publiés parce que je considérais que c'était une sorte de provocation en raison de l'antisémitisme dormant qui existe en France, hélas. Bon. Et puis, le temps a évolué. On a publié les décomptes de Rebatès sans aucune difficulté. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu même de protestation. Enfin, très, très peu. Bon. On a republié au Canada les pamphlets de Céline parce que là-bas, les droits s'éteignent au bout de 50 ans au lieu de 70 ans. Donc, les droits étaient libres. Cette édition, qui est d'ailleurs fort bien faite, n'a pas fait de vagues non plus. Personne n'a critiqué. Et puis, les pamphlets, on les trouve partout. On les trouve sur Internet. Alors là, sans appareil critique, on les trouve sur les quais, on les trouve chez les marchands. On les trouve absolument partout. Donc, dans ces conditions, mon opinion a évolué, surtout qu'un jour ou à l'autre, ils vont être dans le domaine public. Pas tout de suite, mais ils vont être dans le domaine public. Et pour préparer une telle publication ou republication, il faut travailler, faire travailler les historiens. Il y a tout un travail à faire. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui annonçais que Gallimard allait publier dans les six mois suivants. C'était une erreur. Il y a eu, je ne sais pas quoi, un loupé là. Parce qu'évidemment, il n'est pas question de publier les pamphlets tout de suite, puisqu'il y a tout ce travail d'établissement de l'appareil critique, à partir d'ailleurs de l'édition canadienne, qui était très bien faite. En tout cas, il y a tout un travail. Ce n'est pas un livre qu'on publie en quelques semaines comme les livres d'actualité. – Mais comment Lucette, à un moment, a changé d'avis ? Parce que pendant 60 ans… – Nous en parlons depuis 50 ans. Nous en parlons avec elle depuis 50 ans et j'en parle avec Gallimard depuis à peu près la même époque. C'est redondant, on en parle. On sait bien qu'un jour ou l'autre, il faudra les publier. – 50 ans pour convaincre presque. – 50 ans, c'est rien. – Alors, d'ailleurs, on dit dans les médias que vous préparez une biographie croisée de Céline Dubuffet, qui avait beaucoup en commun, finalement. – Oui, ce sont des hommes qui se sont connus. Dubuffet avait une énorme admiration pour Céline. Céline n'avait pas la même admiration pour les œuvres de Dubuffet, mais enfin, les hommes se sont connus. Dubuffet est un homme extrêmement intelligent. et il y a beaucoup, beaucoup de points communs et dans leurs œuvres, parce que Dubuffet lui aussi a inventé un style. Il a une œuvre qui est inimitable, il n'y a pas de suiveur, il n'y a pas de prédécesseur, il n'y a pas de suiveur, un peu comme Céline. Et l'homme était un peu anarchiste, un peu homme d'Andre. Alors, il avait beaucoup de points communs avec Céline, y compris dans leur vie. Ils s'étaient mariés tous les deux, un premier mariage bourgeois, en province, divorce évidemment. Ils avaient chacun une fille avec laquelle ils ne se sont pas entendus. Ils ont épuisé ensuite des femmes du milieu artistique qui s'appelaient toutes les deux Lily. C'est amusant parce qu'il y a des petits points, vous me direz, ce sont des petites choses. Mais c'est amusant. Et j'ai donc, comme je connais quand même bien, j'ai bien connu Dubuffet, très bien connu Dubuffet. Et je connais bien son œuvre puisque je préside sa fondation. Je suis membre de sa fondation depuis 40 ans. Et je la préside maintenant. Et j'ai donc beaucoup d'éléments. J'ai des sources. Et je voudrais faire un portrait croisé comme je l'ai fait, mais alors en modèle réduit, de Céline Blois. Voilà. Alors, ça, c'est un projet. C'est un projet de longue haleine. C'est très avancé. Mais comme j'ai, par ailleurs, beaucoup de choses à faire, c'est un projet que j'abandonne, que je reprends. Bon, ça avance doucement. Et est-ce que, politiquement, Dubuffet et Céline étaient les deux impassibles ? Dubuffet n'était pas si bien vu que ça, politiquement, non ? Dubuffet n'était nulle part politiquement. Il n'a jamais fait de politique. On a publié les lettres de Polan à Dubuffet et les lettres de Dubuffet à Polan. Enfin, surtout les lettres de Dubuffet à Polan parce que Dubuffet avait détruit beaucoup de celles qu'il avait reçues de Polan. Ils se sont connus pendant la guerre. En 1944, après le débarquement allié jusqu'à la libération de Paris, ils sont tous les deux à Paris. Dans les lettres de Dubuffet, il n'y a pas une référence ni au débarquement ni à la libération de Paris. Ce sont des intellectuels qui échangent, ce sont des amis qui s'amusent aussi. Il y a des choses très drôles, mais pas de politique. C'est quand même étonnant. Il n'y a pas, dans les lettres de Dubuffet à Polan, il n'y a pas un mot. Ici, on est en libération de Paris alors qu'il est à Paris. Ils sont tous les deux à Paris. On enregistre chez vous, rue Monsieur, et on va revenir sur le début de votre vie. Vous écrivez « Ainsi est allée ma vie ». Sous-titrage ST' 501